bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui donc pour pour la review du mia de light voilà il est dans sa coque je vous remontre avec sa coque oui ça fait plus huit jours au moins huit jours que je l'ai donc voilà donc on va passer par commencer par le design alors déjà je voulais pas le commandant en bleu à la base je commande plutôt noir moi c'est souvent noir puisque ça se revend mieux enfin principe les couleurs plus standards se revendent mieux mais je suis agréablement surpris par le bleu il est très joli en bleu maintenant je serai moins moins réticent à éventuellement acheter du bleu ce que ça c'est de l'alu sauf là vous avez du plastique et c'est un peu anodisé enfin c'est très joli c'est vraiment joli en bleu donc si vous hésitez vous pouvez y aller il est très joli donc comme je disais design bouton power un off volume sont bien sont bien ils bougent pas nickel c'est un c'est du chiaomi jack 3.5 un capteur infrarouge un émetteur infrarouge plutôt de ce côté un tiroir sim alors je vous mettrai une photo en incruste je dois en avoir une vous avez deux sim et une sd sur le même tiroir donc c'est un long tiroir donc en bas micro micro usb toujours dans les dans les réunis enfin c'est pas un réunis pourtant il a le look du réunis mais dans cette gamme de prix et ici haut parleur donc le haut parleur de tête un capteur photo une lettre de notification qui en bas je vous l'a montré tout de suite j'ai essayé mon cal ici là c'est long voilà vous la voyez ici donc elle est bien là elle présente bon derrière vous avez le le double capteur photo et le flash et le lecteur d'empreintes qui est chez xiaomi toujours très rapide et une reconnaissance faciale aussi voilà je vais attester devant vous aussi voilà voyez le cadenas s'est ouvert donc vous pouvez déverrouiller on va refaire voilà alors par contre je l'ai berné qu'une photo parce que c'est c'est google c'est le c'est pas c'est pas chéomi c'est pas le système chéomi c'est le système google je sais pas comment vous expliquer ça je vous montrer c'est le smart look en fait de google quoi visage vérifié qui existait déjà dans des appareils moi j'ai un appareil qui est sous kit kat où j'ai déjà ce système et bon qui ce qu'on peut berner avec une photo sans problème donc voilà voilà pour le pour le look très joli bon c'est un look redmi un derrière on dirait un redmi note 5 c'est surtout devant avec son encoche qu'on voit la différence il est assez bien optimisé d'ailleurs donc c'est un appareil qui pèse 178 grammes il n'est pas ça va il n'est pas très long on l'a bien en main parce qu'il est assez compact finalement parce que c'est un écran de 5,84 pouces donc avec une résolution full hd plus en 2280 par 1080 un ratio d'écran de 79,5 c'est à dire que l'écran prend 79,5 de la surface du châssis il fait 14,93 donc il ne fait pas qu'un centimètre donc 14,93 en longueur il fait 71,6 en largeur et il a une épaisseur de 0,87 donc il a un peu plus épais que le redmi note 5 je crois c'est pour ça que du coup l'appareil photo sort peu un millimètre donc voilà pour le design pour l'écran donc l'OS c'est Android One Android One c'est quoi ? c'est une ROM stock tout simple avec un tiroir d'application sauf que Google gère les mises à jour donc les mises à jour sont faites par Google elles ne sont pas faites par Xiaomi voilà voilà j'ai une mise à jour donc c'est Google qui fait les mises à jour donc voilà le principe d'Android One alors par contre dans cette ROM vous n'avez rien vous n'avez pas d'option vous n'avez pas de gesture j'ai trouvé que c'était un peu vous avez l'éclairage nocturne donc pour la protection des yeux vous pouvez régler voilà c'est tout après les trucs c'est très classique aucune option même si on va là dans système dans les gestes en fait c'est simplement pour l'appareil photo pour un accès rapide à l'appareil photo donc la barre navigation vous ne pouvez pas la cacher vous ne pouvez pas l'inverser vous ne pouvez rien faire vous avez vraiment c'est vraiment une ROM toute simple alors il y en a qui aiment il y en a qui aiment c'est ROM stock et c'est pour ça que Xiaomi l'est fait qui sortent deux modèles chaque année le Mi A2 et le Mi A2 Lite pour ceux qui préfèrent des ROM stock que des ROM comme M8 Mi 8 pardon donc voilà moi personnellement je ne suis pas hyper fan mais après c'est chacun ses goûts par contre c'est hyper fluide ça marche très bien aucun problème c'est bien c'est bien optimisé donc là on était sur la ROM bon je n'ai plus grand chose à dire sur la ROM je vais vous donner les spécifications d'appareil donc là vous êtes sur un Snapdragon 625 en CPU un GPU un Adreno 506 ce modèle le modèle ici c'est un 3Go 32Go donc un 3Go de RAM 32Go de stockage vous pouvez mettre une carte mémoire jusqu'à 256Go en plus de deux SIM donc ça c'est pas mal aussi c'est intéressant c'est bon à savoir et deux SIM en 4G donc voilà les spécifications donc 3.32 voilà je crois que j'ai tout dit à peu près sur les spécifications le Wi-Fi c'est ABC ABGN et AC donc 5Go d'ailleurs moi je suis connecté je suis connecté sur voilà en 5Go donc le Wi-Fi marche très bien le réseau très bien aussi j'ai fait des des tests en 4G quand j'ai mis ma SIM il n'y a pas de problème donc c'est un bon téléphone c'est un Xiaomi c'est c'est vraiment pour vous le présenter plus que plus que comment dire donc je vais vérifier s'il fonctionne bien enfin si parce que bon on sait que les Xiaomi c'est fiable et ça fonctionne bien il n'y a pas de problème alors on va parler un peu donc de la photo donc là vous avez un capteur de 12 plus 5 vous avez un 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 Sony en haut un Samsung en bas donc pour ceux qui qui aiment bien connaître en haut donc c'est un IMX486 export en bas c'est un Samsung S5K S28 SE8 pardon alors un flash LED pour moi il n'y a qu'une il n'y a qu'une LED devant vous avez un 5 mégapixels et donc derrière ça ouvre en 2.2 devant ça ouvre en 2.0 c'est un 5 mégapixels Omnivision OV5675 alors les photos sont sont très bonnes dans les bonnes conditions enfin quand il y a de la lumière mais même s'il fait gris ça va par contre le soir au crépuscule tout ça les photos sont un peu un peu moins bonne j'en avais pris au crépuscule on voit qu'est-ce qu'il m'a fait voilà donc là sur l'écran ça va mais dès qu'on zoome un peu on voit qu'il y a du grain et encore sur l'écran on ne voit pas bien mais moi j'ai vu ça sur le PC d'ailleurs si vous allez sur mon blog vous allez retrouver toutes les photos toutes mes captures d'écran sur mon article sur mon blog sur le PC ça on voit que c'est je parle des photos comme ça c'est presque de nuit par contre de jour je vais vous montrer j'en ai fait de jour attendez dans le parc voilà par exemple ici de jour il n'y a aucun souci là on peut zoomer oups on peut zoomer c'est nickel le mode blur tout ça fonctionne très bien voilà je crois que mon neveu a fait un j'ai fait un mode portrait avec lui voilà et puis je vais vous montrer un selfie aussi toujours mon neveu il est plus photogénique que moi voilà l'appareil selfie marche très bien donc je vous mettrai en incrustation des photos une vidéo sinon sur mon blog je les mets toutes et vous pouvez les voir ou cliquer ça va les agrandir à la taille je les laisse à la taille normale à la taille à laquelle je les ai prises de la taille j'ai choisi 1 2 C'est parti. Donc, je crois qu'on a presque tout vu. J'ai parlé de l'écran. L'écran, c'est un 10 touches. Je vais vous montrer quelques screenshots que j'ai faits. Donc, voilà, c'est un 10 touches. Ah oui, je vais vous parler dans tout tout. Dans les specs, j'ai oublié de vous parler dans tout tout. Donc, 78 595. C'est un score normal pour un Snapdragon 625. Vous avez pas mal de capteurs. Vous avez un capteur podomètre. Donc, ça vous compte vos pas. Vous avez un capteur de gravité, un gyroscope. Vous avez le compas, le compass, proximité, luminosité, etc. Enfin, c'est bien fourni en capteur. On voit mieux ici. Accéléromètre, etc. Alors, le DRM Wattvine, donc, il est en L3. Je sais que ça intéresse certaines personnes. Alors, GPS, nickel. Vous mettez en route, boum, ça trouve direct les satellites. Là, je suis à 3 mètres de précision. 3 mètres, 21 utilisés sur 28 trouvés. Donc, il n'y a pas de problème. Le téléphone ne chauffe pas. Le Google est certifié. Voilà. Ah oui, vous avez ces photos-là. Je vais vous montrer. Si vous l'activez, vous pouvez désactiver. Vous pouvez avoir le menu en mode paysage. Voilà. C'est une des seules options, qui n'est pas forcément utile, qu'on trouve sur cette ROM. J'aurais aimé qu'on puisse cacher le menu ici. Bon, souvent, il est caché par les applis. Vous verrez, dans la plupart des applis, le menu disparaîtra quand vous regardez une vidéo, tout ça. Mais, ça peut arriver que sur certaines applis, le menu apparaisse de tête, je ne sais plus. Je ne sais pas, je vais lancer une appli pour voir au hasard. Bon, là, le menu reste, bon, là, ce n'est pas très important. Mais, bon. Je vais vous faire écouter un peu de musique. Je vais mettre une vidéo YouTube, d'ailleurs. Alors, YouTube. YouTube Premium. Je serais curieux de... Alors, non, je vais aller dans mes abonnements. Je voudrais trouver une musique sans droit d'auteur. Non, mais je ne suis pas avec le bon compte. Alors, musique libre. Parle-en. 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 le son est bon il est assez puissant et je ne sais pas si on entend bien sur la vidéo si vous entendrez bien mais il y a quand même des basses le son le son je trouve assez bon donc voilà je vous ai parlé du wi-fi gps je crois que qu'on a fait le tour alors l'autonomie c'est une batterie de 4000 milliampères vous ferez deux jours avec sans problème les deux jours tranquille sauf si vous êtes un utilisateur intensif que vous jouez beaucoup on fera peut-être un jour un jour et demi mais bon moi je peux j'ai pas de capture en ce que j'ai sam n'a pas fonctionné comme je voulais enfin comme donc j'ai pas de capture d'écran vous montrer mais bon si vous connaissez un peu les shiromi ou si vous regardez d'autres vidéos vous savez que avec une batterie de 4000 un redmi note 5 tourne deux jours sans problème là en plus c'est une rome stock c'est même si les roms miui elles sont bien optimisées donc voilà vous n'avez pas de pas de logiciel fioritures vous avez juste ça mi drop qui est installé par par chez homini c'est tout vous n'avez pas de galerie donc c'est google photo qui gère les photos donc voilà j'espère que j'ai rien oublié qu'on a fait le tour alors bon pour conclure moi je trouve que c'est un bel appareil alors moi je suis pas fan des roms stock et des roms enfin de android one si le principe d'android one est bien si google met à jour après si par exemple il le met à jour sur paille android paille android 9 bon bah c'est bien ce principe là est bien mais shiromi avec ses roms miui le fait de toute façon donc après bon voilà si vous aimez bien les roms stock les google je sais pas comment on dit google no ou une rome stock et ben ce téléphone est super même pour l'utilisation tous les jours même si je suis pas fan d'une rome stock ça fonctionne très bien donc c'est une question de goût voilà chacun ses goûts et c'est pour ça que shiromi sans fait ces modèles là c'est pour ceux qui aiment les roms stock donc voilà donc c'est un super téléphone il est joli il est beau il fait des belles photos de jours avec de la lumière un peu moins quand il n'y a pas de lumière vous trouverez toutes les photos je sais pas si je les lis sur mon blog j'ai fait un article smartphone actualité point fr donc j'ai fait un article avec le test il ya tous les photos toutes les captures d'écran des photos de l'appareil vous pouvez cliquer pour agrandir etc je vous invite à y aller en complément de cette vidéo vous trouverez aussi peut-être des informations que j'ai oublié de vous dire ici donc voilà je vous laisse je vous merci de m'avoir suivi si vous êtes arrivé jusqu'au bout vous pouvez toujours laisser un pouce vous abonner si vous intéresse ce téléphone là sera à vendre à partir de tout de suite dès que j'ai fini la vidéo il sera disponible à la vente et cliquez sur mes liens si vous voulez l'acheter par sur une boutique ça me permet de faire tourner le blog la chaîne youtube voilà je vous remercie à bientôt ciao